Trop facilement, on se dit que le saint mariage entre Marie et Joseph est un mariage arrangé, un mariage qui a des raisons sociales pour exister. Il s'agissait en effet d'épargner cette jeune femme qui était enceinte de l'inconfortable statut de fille mère. À cette époque-là, ça n'était pas pardonné. Et quand on s'exprime ainsi, est-ce qu'on se rend compte ce que cela veut dire pour le bon Dieu ? Est-ce qu'on se rend compte que ça veut dire que le bon Dieu instrumentaliserait Joseph ? Dieu est père, il aime chacun de ses enfants, il veut et il travaille au bonheur de chacun de ses enfants. Marie et Joseph ne sont pas des outils de l'incarnation, une mère porteuse et un époux de paille. Marie et Joseph sont des époux véritablement heureux en ménage et Dieu l'a voulu ainsi. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mariage de Marie et de Joseph n'est pas un mariage de convenance. Dieu ne joue pas la comédie, il prend au sérieux chacun de ses enfants. L'alliance de Marie et de Joseph est une alliance véritable. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas prendre non plus l'excès inverse. En se disant que l'histoire de Marie et Joseph est l'histoire d'un couple particulier. Ils sont comme ça parce que chacun est unique. Ils sont comme ça, sous-entendu, Dieu a profité d'une occasion. Dieu a vu dans ce couple exceptionnel l'opportunité de faire avancer son projet. Non ! Ce mariage est la pierre angulaire de l'incarnation rédemptrice. Ce mariage a été préparé. Les époux ont été préparés. Tout est ordonné à la venue du Messie. Il faut donc tenir que Marie se donne vraiment, totalement à son époux. Elle se donne tout entière. Et Joseph de même. Mais ce don est un don ordonné à l'amour de Dieu, un don où chacun respecte ce qu'est l'autre. Et Joseph reconnaît en Marie la Vierge qui devient mère du Messie. Et il l'aime comme elle doit être aimée, en respect de sa vocation particulière et de son identité, de son chemin de sainteté. Et saint Joseph répond à ce don incomparable par l'offrande de lui-même tout entier, c'est-à-dire de sa propre virginité. Dans ce mariage, l'un et l'autre sont les dépositaires et les gardiens de la virginité de leur conjoint. Les deux virginités, celle de Marie, celle de Joseph, sont également offertes. Elles sont conjointement fécondes. Et l'enfant Jésus en est le fruit. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'on représente saint Joseph avec un bâton fleuri à la main, une grande tige avec une fleur de lys. C'est une référence au Livre des Nombres, au chapitre 17. Quand il s'est agi de savoir qui serait le gardien de l'Arche d'Alliance, chacun des chefs de tribu a amené un bâton où était inscrit son nom, et c'est celui d'Aaron qui a fleuri. L'iconographie reprend ce passage de l'Ancien Testament pour nous enseigner que Joseph est celui qui a été choisi par Dieu, celui dont le bâton a fleuri, pour garder la nouvelle Arche d'Alliance. Il n'est donc pas un homme de paille, il est l'élu de Dieu pour être le gardien de la Vierge et du Rédempteur, pour être l'époux de Marie et le Père de Jésus. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Prions pour que les époux chrétiens retrouvent tous le sens de la complémentarité qui les unit, complémentarité voulue par Dieu, pour qu'ils soient l'un et l'autre les témoins de l'amour véritable, pour qu'ensemble ils soient l'image de la vie trinitaire. Confions à Saint Joseph tous les fiancés et leur discernement, qu'ils sachent relire leur histoire sainte, qu'ils sachent écouter ce que Dieu met dans leur cœur pour comprendre quel est son projet sur leur foyer futur. Confions aussi tous les cœurs douloureux, toutes les femmes qui sont utilisées dans leur corps, notamment celles qui sont concernées par des projets de gestation par autrui. Que Saint Joseph leur rende conscience de leur dignité, de leur histoire sainte, que la Providence leur fasse rencontrer toutes les aides nécessaires qui leur permettront de ne plus être instrumentalisées. Saint Joseph, montre-toi le gardien de tous les mariages, sois le protecteur de toutes les mères. Sous-titrage Société Radio-Canada